Personne d'autre n'aura fait, et tout le monde sera d'accord de jouer et rire avec moi. Alors elle partit comme un éclair dans l'arbre au secret où elle habitait, prépara quelques affaires et s'envola en direction de là où le ciel s'arrêterait. La route était longue, longue, très longue, si bien que Cyrielle commençait à avoir faim. Enfin, elle s'arrêta près d'une rivière scintillante bordée de fleurs bleues à la vanille, ses préférées. Elle s'assit donc près de l'une d'elles et se mit à manger des pétales. Pas loin de là, un ogre observait Cyrielle. Oh, elle a l'air très gentille, se dit-il. J'aimerais bien qu'elle devienne mon amie. Personne ne veut de moi ici. Il est vrai que cet ogre n'était pas très rassurant. Ses oreilles étaient poilues et sales, son nez était couvert de boutons verts, ses dents étaient noires, sauf quelques-unes qui étaient jaunes. Et en plus de ça, il était très, 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 très grand. Et tout le monde avait peur de lui. Cyrielle leva la tête et lorsqu'elle vit cette horreur, elle alla se cacher dans la première feuille qu'elle trouvait. « Non, malheureuse, pas ici ! » s'écrit alors. La fée s'était cachée dans la feuille de la pique frimousse, la plus dangereuse de toutes les fleurs de la région. « Aïe, 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 aïe ! » la Cyrielle et elle s'enfouit dans l'arbre le plus proche qu'elle trouva. L'ogre alla auprès d'elle et lui confia qu'il connaissait l'antidote pour soigner ses brûlures. Il suffisait simplement de trouver la baie au sensaveur qui poussait à quelques kilomètres de là. L'ogre prit alors la petite fée et la déposa sur l'énorme touffe de poils qui avait poussé sur son épaule. Et ils se mirent en caisse de la baie au sensaveur. « Au fait, je m'appelle Auguste, » dit l'ogre. « Moi, c'est Cyrielle, » répondit la petite fée en soupirant avant de s'endormir. Cyrielle était épuisée. Elle dormait et poussait de temps à autre un petit soupir car ses brûlures lui faisaient très mal. Auguste la caressait alors avec son petit doigt pour la réconforter. « Nous arriverons à temps, petite étoile. Crois-moi. » ... ... Sous-titrage FR ? Auguste était très heureux de pouvoir venir en aide à cette pauvre fée. Il était aussi très seul dans sa vie. Il habitait dans un endroit très étrange. On aurait dit une sorte de grotte où seuls quelques araignées muettes y vivaient. Il y faisait toujours froid car la lumière ne pouvait pas pénétrer sa douleur. Des bruits d'insectes et des sifflements de serpents laissaient la nuit. De plus, les verres rongeaient les murs, ce qui laissait une sorte de bave gluante qui dégoulinait jusque dans les cheveux de l'ogre quand il dormait. Oh, dégoûtant, n'est-ce pas ? Nos deux compagnons poursuivaient leur chemin lorsqu'ils virent à l'horizon une forêt sombre et lucubre. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Cyrie à la forêt. « C'est la forêt des mystères, » répondit Auguste d'un temps pas rassuré. « Nous sommes obligés de la traverser pour retrouver la paix dont tu as besoin. » Il y faisait très froid et les deux amis ne voyaient presque pas où ils mettaient les pieds, tellement la lumière était cachée par les arbres. Parfois, ils entendaient des bruits bizarres ou même des cris d'animaux méchants. Tout à coup, l'ogre s'arrête. Il ne peut plus avancer car quelque chose ou quelqu'un lui retire les pieds et les jambes. « Mais, mais, oh non ! Des serpents à deux têtes ! Au secours, Cyrie, elle est de moi ! » « Oh, la fée est très faible car ses blessures grossissent ! » Elle prend son courage à deux mains et vole, vole, vole et vole encore autour des serpents qui veulent la croquer. Elle tourne dans tous les sens à une vitesse fulcurante. Elle vole si vite que les serpents ne réussissent pas à l'attraper. Et en plus de ça, ils s'en mêlent jusqu'à former une pelote géante. Après cette grande frayeur, Auguste et Cyriel observaient le spectacle en riant. « Écoute, écoute ! Ne reconnaissez-vous pas ce rire cinémodieux ? Mais oui, c'est Cyriel riant de bon cœur ! » Avant de s'endormir, ils sortirent de la forêt et arrivèrent à la prairie des lutins parfumeurs. Là-bas, on cultivait plusieurs sortes de fleurs, d'arbres et de bais. « Regarde, Cyriel, réveille-toi ! Nous sommes arrivés ! » Auguste trouva la baie et la fée la croqua à plein temps. Aussitôt, ses blessures disparaient et elle se mit à rire, rire et rire encore en volant au-dessus d'Auguste, qui ne pouvait s'empêcher de rire aussi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Cyriel s'arrêta un instant sur une petite branche et réfléchit. Elle se dit « Auguste m'a sauvé la vie, c'est un véritable ami. » Elle fila dans les airs, vola à une vitesse folle et s'assit sur le bout du nez de l'or. « Merci ! » lui cria-t-elle en lui faisant un énorme bisou sur le nez. Auguste était très ému. Personne auparavant ne lui avait fait de bisous, même pas un petit deux-fée. Ils s'arrêtèrent et se firent la promesse que plus jamais ils ne se quitteraient. Ils se mirent en route vers la contrée de Cyriel. Tout à coup, Auguste demanda à Cyriel « Mais au fait, petite fée, où allais-tu lorsque je t'ai rencontrée ? » Notre fée sourit et répondit calmement « Oh, aucune importance, je veux rentrer maintenant. » Et elle se dit au plus profond de son cœur « Je l'ai trouvée, mon étoile ! » Au-delà de la plus grande différence, toute amitié peut voir le jour et devenir l'étoile la plus précieuse qui vaut toutes les richesses du monde entier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501